Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs, Je voudrais saluer, Monsieur le Président, cette initiative d'une séance spécifique consacrée à Terre d'Avenir. Ce projet est un condensé de ce qui doit être fait pour notre département, et plus qu'une signature ou un slogan, c'est un véritable modèle par son ambition, son objectif et sa méthode. Terre d'Avenir, c'est en effet une ambition, un véritable défi, celui d'imaginer ce que doit être l'Essonne en 2040, et construire aussi l'identité de ce jeune département. Sans rente historique, né, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, il y a tout juste 50 ans, l'Essonne a besoin de cette vision prospective du territoire pour exister, mais aussi pour grandir. En pensant l'Essonne de demain, vous en planchez une dynamique qui anticipe les grands enjeux du futur, et vous contribuez ainsi à définir positivement l'Essonne d'aujourd'hui, une terre d'innovation et de projet, comme chacun le sait. Terre d'Avenir, c'est aussi un objectif à poursuivre, pour révéler les atouts d'un territoire contrasté et complexe, qui peut jouer, qui doit jouer un rôle majeur dans le rayonnement international du Grand Paris, qui est actuellement en train de se dessiner. Du plateau de Saclay à Grigny, d'Evry à Millet-la-Forêt, des projets adaptés à chaque partie du département doivent émerger pour réconcilier cohésion et attractivité, qualité de vie et développement. Il faut lutter contre toutes les fractures territoriales, sociales. Terre d'Avenir, c'est enfin une méthode innovante, et je vous le disais, M. le Président, peut-être une méthode qui a anticipé sur celle qu'on applique actuellement avec le nouveau gouvernement, ça a été le cas pour les assises de la mobilité, une méthode exemplaire qui rappelle que l'avenir du département doit se construire à plusieurs, en unissant les forces de tous les acteurs dans une démarche partenariale au service du territoire. C'est l'objet des groupes de travail et de cette séance auxquelles sont associés aussi bien des experts, des élus, des services de l'État que des citoyens, qui ont ensemble échangé leurs idées sur la manière de construire l'Essonne d'ici 2040. Un vrai modèle de démocratie participative, M. le Président. Cette ambition, ces objectifs et cette méthode, je les partage pleinement, et je m'attache à faire de l'État un partenaire de premier plan. C'est en quelque sorte le préfet entrepreneur qui figure sur la feuille de route des préfets, qui nous a été présenté par le Président de la République en septembre. Résolument, l'État est aux côtés des collectivités pour mener à bien les projets d'avenir et activer tous les leviers nécessaires pour faire gagner l'Essonne. À la pointe de l'innovation, l'Essonne peut devenir un territoire d'excellence, bien au-delà du territoire de Saclay. Avec un potentiel agricole majeur, par exemple, plus de 2000 hectares de terre agricole aux portes de Paris, l'Essonne peut être porteuse d'une agriculture moderne et durable. Alors, nous avons déjà le cluster drone sur la base aérienne 217, M. le maire de Bretigny. Nous avons préparation sur le territoire de Grand Paris-Sud, le cluster sport-santé. Mais je pense qu'il y a aussi un travail à faire dans le domaine de l'agriculture avec tous ces organismes de recherche qui sont sur ce territoire, qui parfois s'ignorent. Nous avons donné l'exemple avec la filière chambre, qui a été très fortement soutenue par l'État. Et M. Mézard est venu apporter la pierre finale à l'édifice avec de l'argent et surtout l'appui du CSTB pour reconnaître cette filière. Mais nous avons aussi, et j'ai l'intention de le porter sur les fonds baptismaux, l'idée d'un cluster autour de l'agriculture. Et c'est aussi une manière de réconcilier l'ensemble des territoires de ce département. Il y a certes le territoire de Paris-Saclay. Il y a effectivement le nord de l'Essonne, autour en particulier du Génopole. Nous allons avoir tout à l'heure une inauguration autour du Génopole, dont nous sommes tous très fiers. Mais il y a aussi ce territoire agricole pour lequel nous devons aussi avoir des ambitions. Et l'idée de ce cluster autour de l'agriculture devrait réunir autour de l'innovation l'Essonne rurale et l'Essonne urbaine. C'est aussi sur cette partie du territoire, au cœur du département, que l'avenir de l'Essonne se joue. La porte sud du Grand Paris ne manque pas d'atouts, il faut le racler. Aux côtés d'une filière aéronautique historique avec Safran et Ariane Espace, un leader de biotechnologie à vue le jour avec le Génopole, et une filière logistique d'envergure, est en train d'émerger, à la suite du PSA à Evry, l'ouverture de 200 de stockage Amazon à Bretigny, donc en 2018. Ces sites doivent être des locomotives pour permettre aux territoires en difficulté de monter dans le train de l'excellence et donner ainsi toute sa place au département, dans le rayonnement métropolitain. L'État y travaille sans relâche, en agissant sur tous les fronts, à travers notamment, M. le Premier ministre, le contrat d'intérêt national, qui a été signé par vous-même le 24 juin dernier, et la feuille de route de Grigny 2030, parce que s'il y a des territoires en développement, il y a aussi des territoires à requalifier, et quand je parlais de fractures territoriales, c'est bien de ça dont il s'agit. Donc, bien loin de se désengager, comme on entend parfois ce discours, qui est totalement faux sur l'Essonne, l'État est présent à chaque fois pour mener à bien des projets structurants qui concrétisent, M. le Président, une vision claire et partagée de l'aménagement du territoire essonien et de son avenir qui s'écrit au pluriel. Merci de votre attention.